Ça suffit. Comme en février dernier, le cessez-le-feu n'aura tenu que quelques jours. Le régime est responsable de son échec et il ne peut pas s'exonérer sur des erreurs qui auraient pu être commises par d'autres. Et je dis à ces soutiens étrangers que chacun connaît ici qu'ils doivent forcer la paix. Sinon, ils porteront avec le régime la responsabilité de la partition et du chaos en Syrie. Nous n'avons tué aucun Français ni aucun Européen. Nous n'avons pas aidé les terroristes dans votre pays. Nous n'avons pas aidé ceux qui ont attaqué Charlie Hebdo. C'est vous qui avez aidé les terroristes. Par conséquent, votre pays, les Occidentaux doivent nous convaincre qu'ils ne soutiennent pas les terroristes. Mais comment peut-on établir un dialogue avec un régime qui soutient le terrorisme dans notre pays ? Et pour quelles raisons ? C'est la question. Lorsqu'ils changeront de politique, nous serons prêts pour le dialogue. Sans ça, le dialogue n'aura aucun but. Il n'y a pas de dialogue pour le dialogue. L'objectif est d'aboutir à certains résultats. Pour moi, le résultat serait que le gouvernement français cesse son appui aux terroristes dans mon pays. Je n'ai qu'un seul mot à dire. Ça suffit.